Bonjour à tous, on est ici à Proville pour parler du tournoi de judo de Cambrésie, organisé par le Judo Club de Cambrai. On rencontre tout de suite Margot Pinault et Cheyenne Mounier, deux sportives internationales, qui vont nous parler de leur passion, le judo. Cheyenne, Margot, bonjour. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Déjà, je vais commencer par Margot. Margot, merci, merci pour la médaille cet été. Tu nous as fait rêver avec toute l'équipe de France. Quelle émotion t'as ressenti quand t'as eu cette médaille ? C'était un peu les montagnes russes pour moi, ces Jeux Olympiques, parce que j'ai été déçue en individuel. Et derrière, il y a fallu me remotiver pour aller chercher cette belle médaille d'or par équipe. Et forcément, très heureuse pour cette médaille. J'ai vécu une très belle journée. Alors, votre quotidien, toutes les deux, c'est l'équipe de France de judo. Du coup, ça veut dire quoi ? C'est du judo H24 ? Oui, avec Cheyenne, on s'entraîne dans nos clubs respectifs et également à l'INSEP. Et on a des entraînements bi-quotidiens, du lundi au vendredi. Et après, des compétitions à peu près tous les mois. Alors, Cheyenne, vous êtes ici toutes les deux à Proville. Pour deux jours, qu'est-ce que vous allez y faire ? Donc, on est venu ici tout simplement pour faire un stage et puis aussi pour partager, nous, notre quotidien et ce qui est le sport de haut niveau, enfin le judo de haut niveau. Et ensuite, on va aussi encadrer demain. Enfin, on va plus être présente, pardon, pas dans l'encadrement, mais être présente sur la compétition pour les jeunes. Sur la vraie compétition, oui. C'est ça, voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment des stages d'encadrement, de l'entraînement. Qu'est-ce que vous proposez aux jeunes ? Aujourd'hui, en fait, on a tout simplement démontré des techniques au sol, des techniques debout. Et puis, voilà, pour qu'ils passent un bon moment. On propose peut-être des choses différentes, une ambiance différente, des choses qu'ils n'ont pas vues techniquement. Je pense que c'est important de progresser, d'évoluer. Et ça passe forcément par de la technique. Et aussi, il y a de l'Interclub. Ils se retrouvent avec plein de partenaires. Et je pense que c'est très intéressant pour les randoris. On en a fait quelques-uns. Ils peuvent changer de partenaire, changer de profil. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et vous, quand vous étiez jeune judocate, est-ce que vous aviez rencontré des sportifs comme vous, maintenant, de haut niveau ? Alors, pour ma part, ils ne venaient pas dans le club. Je n'ai pas eu cette occasion. C'était moi qui allais les voir à Paris-Bercy, qui allais les voir au championnat de France Première Division. Mais je pense qu'aujourd'hui, d'accueillir un peu des sportifs de haut niveau, c'est une réelle chance. Et ça permet de les booster aussi. Donc, c'est tout à leur honneur. Et j'espère que ça leur fait plaisir également. Moi, pour ma part, oui, en fait. Parce que je suis issue d'un club en Normandie, juste au club de Grand-Cuevilly. Et il y a eu un médaille au jeu, qui est Hugo Legrand. Et du coup, oui, donc moi, j'ai quand même grandi avec ça. Et c'est vrai que ça m'a porté. Et je pense que, justement, ça peut aussi leur rendre service aux enfants d'ici. Ça donne envie de faire pareil à un moment donné, oui. Justement, dans les chances, dans le retour des jeunes sportifs, qu'est-ce que vous ressentez ? J'imagine que c'est du bonheur. En tout cas, ils ont été très disciplinés. C'est vrai qu'il y avait un groupe de 96 enfants, il me semble. Et je les ai trouvés assez carrés, pas du tout dissipés, assez concentrés. Je pense qu'ils ont envie d'apprendre. Et ça, c'est ce qui est bien avec les enfants, c'est qu'ils ont soif d'apprentissage, soif de jeu aussi. Ils ont envie de jouer, d'apprendre. Et ça fait du bien de voir qu'il y a de la volonté et qu'ils sont capables de faire aussi de grandes choses par la suite. Est-ce que vous faites souvent ce genre d'intervention ? C'est mon premier pour Cheyenne aussi. C'est notre premier gala. Donc voilà, c'est la première fois. Ce n'est pas stressant justement d'avoir une centaine de gamins devant soi et de se dire on va peut-être perdre les pédales du cours. À un moment, j'ai cru qu'on allait les perdre quand on les a fait boire. Ils ont commencé à vouloir faire des photos et je me suis dit bon là, il faut qu'on recadre un peu. C'est vrai que ça, après on apprend directement et puis au final ça s'est bien passé. On a vu qu'ils étaient heureux et ils prenaient du plaisir. Donc tout est bon. Vos objectifs respectifs dans les mois à venir, dans les semaines à venir, c'est quoi ? Donc il y a une grosse objectif qui sont les championnats de France individuels et par équipe. C'est la première édition qu'on enchaîne les deux, individuels et équipes, le week-end prochain à Perpignan. Cheyenne va combattre aux individuels et équipes et moi je vais faire que les équipes. Et par la suite, moi ce sera le tournoi de Paris en février pour décrocher des sélections aux championnats d'Europe et aux championnats du monde. Et comme Margot l'a dit, moi c'est les championnats de France première division, individuels et par équipe. Et à l'issue de ça, en fait ça dépendra des résultats. Ça dépendra des résultats si vous pouvez vous qualifier plus haut. Voilà, exactement c'est ça. Et j'imagine dans quelques années, Paris 2024, c'est dans un coin de votre tête toutes les deux ? Alors moi pour ma part j'ai des choses à prouver avant et je pense qu'en fait il faut faire objectif par objectif, compétition par compétition et après on verra la suite. Si tout va bien, c'est voilà. Oui, c'est ça, exactement. Il ne faut pas brûler les étapes. Moi pareil, je recommence un peu de zéro. Je dois aller chercher avant d'autres championnats. Je dois me remettre en confiance sur des plus petites compétitions. Je dois retravailler des choses. Ça repart de zéro et en plus je n'ai pas eu de médaille en individuel, donc raison de plus. Et voilà, ça se construit comme l'a dit Cheyenne. Et puis on espère être présent à Paris 2024 sur les tatamis. Eh bien on croise les doigts pour vous, pour tous vos objectifs et un maximum de médailles pour vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à la ville de Cambrai de nous avoir accueillis. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada